Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis consultant chez Valiantis depuis 6 ans maintenant et je vais monter sur un poste de gestion de projet d'ici janvier 2022. Chez Valiantis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a l'aspect technique en effet, mais il y a aussi l'aspect humain. On a une des valeurs chez Valiantis qui est talkstray et qui est très importante pour moi, c'est-à-dire que je me sens en sécurité dans mon rôle, donc j'ai un périmètre qui est défini, mais je peux aussi aller discuter avec mes collègues ou avec ma hiérarchie pour aller pouvoir me challenger sur de nouvelles fonctions ou fonctionnalités et c'est très important pour moi de pouvoir aller plus loin dans mes fonctions. Donc Valiantis en effet va faire évoluer la carrière des personnes en fonction de leurs capacités techniques, mais aussi humaines, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que des personnes et certains postes vont demander plus d'appétence humaine, plus de capacité à gérer ses propres émotions par exemple et on va pouvoir critiquer aussi qu'on souhaite obtenir ce poste-là, mais on n'a pas forcément la capacité. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aller vers ce poste-là ? Donc ça peut être mis en place de formation, ça peut être aussi, pour toi on sent que ce poste-là n'est pas forcément fait, donc on va te diriger vers autre chose. Et c'est vraiment aligné sur une volonté et pas qu'une évolution, qu'hierarchique, technique quelque part et un chemin tout tracé. Donc ce qui m'a le plus surpris, même si c'était maintenant il y a plusieurs années, j'ai commencé une mission client, alors avec un collègue, j'étais pas toute seule, mais j'ai commencé une mission client dès le deuxième jour et j'étais positionnée du coup en clientèle, même si je travaillais avec Gira dans mon ancienne vie. Et on m'a dit, en fait, si finalement ça ne le fait pas, et au niveau du client ça ne le fait pas, ce ne sera pas ton plantage et ton erreur, ça sera l'erreur aussi de moi, parce qu'en tant que manager je t'ai positionnée et malheureusement ça ne l'a pas fait. Et donc il y avait vraiment un engagement hiérarchique qui était vraiment très apprécié et qui contraste beaucoup avec la SS2I dans laquelle j'étais avant. Chez Valiantis, comme la partie humaine est aussi très importante, je pense qu'il faut rester honnête et humble, c'est-à-dire arriver, comprendre comment l'environnement Valiantis fonctionne et rester avec ses propres qualités. On est tous différents, j'ai des qualités que d'autres n'ont pas et inversement. et on fait avec ça, on répond, on va dire, à nos clients et à nos besoins et nos services de cette façon-là. Le bon conseil, je pense, c'est rester soi-même, tout en communiquant avec sa hiérarchie, ses collègues, pour trouver sa place si on a des questionnements, mais rester honnête et rester soi-même. Chez Valiantis, moi ce que j'apprécie beaucoup, en effet, c'est les locaux, la situation géographique par rapport à Toulouse, le fait que l'humain est aussi très important à côté de la technique. On a des gens qui sont aussi partie prenante de la société. Les processus et Valiantis, je pense, aujourd'hui ne seraient pas ce qu'il est si les gens ne se sentaient pas partie prenante de l'évolution, de comment fonctionne la société. Et personne n'a jamais, on va dire, mis un frein à cette évolution, à faire évoluer les mœurs ou les pratiques à l'intérieur de la société. Et moi, je pense aujourd'hui que c'est ce qui me fait rester chez Valiantis.